Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet. Et malgré le no buy, je ne suis vraiment pas possible. Pourtant, habituellement, je me tiens à ce que je décide. Mais voilà, et ma soeur, elle est trop une grosse rentatrice. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. D'ailleurs, là, je reviens de... J'étais en ville et j'avais une commande à récupérer chez France Flazir. Donc, j'ai été à France Flazir, récupérer ma petite commande. Et comme à chaque fois que vous allez récupérer une commande, vous avez droit à 3 euros de réduction. Donc, je me suis repris... Je me suis pris un livre, forcément. Et j'ai vu qu'il faisait les... Rebecca Keen. Donc, j'ai pris le tome 1, donc, traqué de Cassandra O'Donnell. Donc, normalement, il est à 9,99 euros en prix club. Et donc, j'ai eu les 3 euros de remise. Voilà. Donc, je suis contente. Ils sont très, très jolis, je trouve. Voilà. Donc, je l'ai eu pas très cher. Et pour l'instant, il n'y a que 2 tomes de sortie, j'ai vu. Mais bon, d'ici le temps que je le lise... Voilà, quoi. Et celui-ci, je l'ai déjà sur ma liseuse. Voilà. Et les 20 bambos, c'est une saga vraiment qui me tente, qui me tente. Mais j'attends vraiment d'en finir pour pouvoir m'y atteler. Donc là, ça sera de... D'Urban Fantasy ? Non, c'est pas d'Urban Fantasy, c'est de la Big Leap. Mais cet auteur fait aussi d'Urban Fantasy. Mais j'ai jamais lu de Cassandra O'Donnell. Et voilà, cette saga me fait tellement, tellement, tellement envie. Ah, je découvre son plein de travail. Mais ça doit être encore une grande, grande, grande saga. Donc voilà. Donc en espérant qu'elle sortira complète, je vais en choisir. Parce que, voilà. Je pense pas que ceux de chez Gélu soient de la même couleur. Je sais pas. Mais ils sont très très jolis. Donc, il va falloir que je repasse. Je dérange mon bibliothèque. Et alors, le gros de ma commande. Du coup, j'ai pas ouvert mon carton. Donc vous avez droit à un unboxing. Donc le plus gros de la commande, c'est pour ma sœur. Parce que, comme je vous l'avais dit, lors de ces temps de Gaulle, Sophie Jomin m'a dédicacé un de mes tomes de Félicity Atcock au nom de ma sœur. Donc il a fallu, je lui ai acheté les tomes, les autres tomes, pour qu'elle puisse avoir toute la saga dans la même collection. J'en ai profité pour m'en prendre un pour moi aussi, clairement. Donc, je lui ai commandé le tome 1. Donc, c'est le 1, mais c'est le tome 1 et 2. Donc, les anges mordent aussi et les anges ont la gendure. Donc, de Félicity Atcock, ça va. Ils sont nickel. Donc, elle a le tome 2, avec le tome 3, 4, qui est déjà en ma possession, donc signé de Sophie Jomin. Et je lui ai pris, donc, le tome 3, donc avec le 5. Donc, c'est le tome 5 plus une nouvelle. Donc, c'est les anges battent la campagne et les anges ont la mort aux trousses. Donc, voilà. La nouvelle, elle est écrite avec Maxime Giglio. C'est Guillaume, Giglio, je ne sais pas trop. Donc, voilà. Donc, il est en chanelui-ci. Du coup, le tome 4 est en sortie, dans le bon sens. Donc, je lui ai pris aussi. Donc, c'est le tome 6, donc les anges voies rouges. Et je me le suis pris pour moi aussi. Voilà. Donc, on a toutes les deux la saga complète. 10 euros, hein. 9,99 euros, ils sont en souci, donc ça va. Sachant que c'est des doubles tomes, sauf le dernier, quoi. Mais ils sont quand même bien épuisés. Non, il n'y a plus qu'un. Parce qu'elle, elle ne les a pas lus. Elle n'a pas commencé du tout. Moi, j'ai lu le premier tome. Donc, on se fera peut-être la suite en lecture commune, une fois qu'elle aura lu le premier tome. Mais bon. Ma soeur a besoin d'avoir tous les tomes en sa possession pour commencer une saga. Donc, nous n'en parlons pas plus. Sinon, elle va encore me crier. Donc, voilà pour ça. Ça, c'était pour les 9, je crois. Tout ce qui était 9. Quoi qu'il y a encore des autres livres neufs. Mais ce n'est pas dans la même catégorie, on va dire. Donc, ensuite, on va passer aux occasions. Donc, celui-ci, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Ça doit être Emmaüs. J'ai trouvé un mec à beau. Voilà. Donc, Avalon High. Je pense que c'est encore une saga ou pas. Quoique, ce n'est peut-être pas une saga. Ce n'est peut-être pas une saga. C'est peut-être juste un one-shot. Donc, pourquoi pas commencer par ça avant d'attaquer la grosse saga que j'ai d'elle. Donc, des princesses, les journaux d'une princesse. Voilà. Je commencerais peut-être par celui-ci. Comme c'est un one-shot pour voir le style de l'auteur s'y écrit. Extrêmement gros. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge en plus. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Il n'y a pas beaucoup de marge en haut. Toi, tu vas commencer ton bordel. Et là, tu vas me faire tomber la caméra. Vu comment tu es placée. Oh, mais tu n'es pas possible. Sauf toi, vilaine fille. Oh là là. Sale bête. Tu es chiant, toi. Donc, je commencerais peut-être par celui-ci. On n'est pas en super, super état. Mais bon, moi, du moment que c'est Mec Cabot, je ne réfléchis pas trop et j'achète. Alors que je ne l'ai jamais lu. Et quand vous avez entendu parler d'une auteure qui a la bonne réputation. Donc, celui-ci. Donc, c'est aux éditions Hachette. Voilà. Ensuite, toujours à Emmaüs. J'ai trouvé un livre en excellent état. Bon, moi, c'est aux éditions Pocket Jeunesse au PKJ. Donc, c'était un livre offert pour deux achetés. Donc, voilà. C'est les restants de magasins, ça, à mon avis. Et, bah, il est tout neuf. Time Writers. Donc, c'est de Alex Scarrow. Donc, encore une nouvelle saga, vous allez me dire. Oui, je sais. Mais bon, voilà. Quand je vois des livres en bon état à Emmaüs, j'ai du mal à les laisser. Si, il faut que je me fasse soigner, je pense. Je pense qu'il va falloir que quelqu'un ouvre un centre pour nous. Et en plus, je vois que... Il y a sept ans. Voilà. C'est quand même écrit gros. C'est de la science-fiction, jeunesse. Ça devrait me plaire. Mais bon, il faut que j'attende d'avoir liquidé pas mal de sagas, quand même. Je vais essayer de réduire au maximum, franchement. Je sais que c'est horrible. C'est pas bien. Tout ce que vous voulez. Mais, voilà. Je vais essayer de finir d'autres sagas et de pouvoir en commencer une. Une nouvelle. Et, euh... Alterner entre one shot, lire un ou deux one shot, entre, et reprendre la suite. Enfin, voilà. Pas les garder aussi longtemps dans ma palle. Voilà. Je vais vraiment essayer. Je vous promets. Je le jure. Je vais essayer. Toujours à Emmaüs, j'ai trouvé un DVD, donc, de... C'est Pixar, ça. Oui, c'est Pixar. Donc, euh... Les Indestructibles. C'est une édition collector, en plus. Donc, voilà. Je continue à amasser un petit peu de dessins animés pour Bibou et pour nous, en passant. Celui-ci, si celui-ci, on l'a déjà vu. Ensuite, encore un DVD. J'ai trouvé Horton. Voilà. Avec la boîte d'Annie Boone. Donc, voilà. On a hâte de le regarder, et voilà. Donc, pareil, j'ai pas dû payer ça bien cher. Et voilà. On continue à amasser, hein, pour Bibou, parce qu'il va falloir le couper. Ensuite, j'ai trouvé un autre poche, aux éditions Crimson, je sais pas trop comment ça se dit. Donc, de la Bitlite. Donc, Le Cercle des Sorcières. Donc, un tome 1. Alliance Nocturne. Voilà. Donc, c'est de Diana Pharao Francis. Et... J'ai craqué. Je sais, je sais. En plus, c'est écrit petit. Mais, voilà. Voilà. J'aime de plus en plus le genre Bitlite. Donc... Et j'en ai pas tant que ça dans ma bibliothèque. Donc, j'ai juste un petit pont, là. Voilà. Avec les Psy-Changeling qui prennent, voilà, la plupart de la place. Donc, j'ai pas beaucoup... Voilà. Pour voir ce qu'il y a d'autre à côté de Psy-Changeling. Pour interner un petit peu. J'essaye de me trouver des excuses. Mais ça marche pas, je crois. Donc, voilà. Je sais pas trop de quoi ça va parler. De toute manière, je veux pas trop le savoir. J'aime pas savoir ce qui va se passer. Sinon, je me spope. Ensuite, bah, j'ai trouvé... Je l'ai acheté neuf, celui-ci. C'est vous dire ? Je sais plus. Non. Ça, c'est... Le Locase. J'avais fait une petite commande... Momox. En début de mois, fin de mois dernier, je sais plus. Donc, je m'étais pris Psy-Changeling. Donc là, c'est le tome 14. Donc, l'espoir a brisé. Alors que moi, j'en ai... Je les ai jusqu'au tome 9. Voilà. Mais il n'y avait pas à des prix intéressants les tomes d'avant. Donc, je ne sais plus trop à combien je l'ai eu. Au lieu de 8, 70, je ne sais plus trop. J'ai dû l'avoir à 4, 5, 6 maximum. Donc, vu qu'il n'y a pas de frais de livraison, ça va encore. Il est en excellent état. Donc, voilà. Un Psy-Changeling. J'adore toujours autant les courbes. C'est une belle bricasse. 680 pages, 670. Donc, voilà. Mais bon, un aligné signe, normalement. Ça devrait passer tout seul. Dans la même commande, je me suis pris Wallbanger. Donc, de Alice Clayton. Aux éditions, j'ai lu. Il est en excellent état. Ça vient de chez Leclerc. Voilà. Donc, du déstockage. Moi, j'en veux bien. Donc, il est en très, très bon état. Et ça faisait un moment que je voulais celui-ci. Malgré que j'ai vraiment du mal avec les romances. Mais je continue à en acheter. Parce que, voilà. C'est quand même un genre que j'aime beaucoup. Et celle-ci me tente depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il va falloir que je me lance dedans. Je ne sais pas trop maintenant. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu en saturation de romances. Et je pense que c'est encore un peu frais dans ma tête, tous les avis que j'ai vus et tout. Donc, je vais laisser passer un petit peu de temps avant de le prendre celui-ci. Mais je suis contente de l'avoir. Et il faudra que je me procure les suites. Parce que je crois qu'il y en a plus d'un de sorties depuis. Toujours à mon box, j'ai pris le dernier tome qui me manquait dans la saga Deluxe. Donc, Rebelle. Donc, c'est vénéneuse. Toujours aussi beau. Donc là, c'est aux éditions Alba Michel. Donc, j'en ai deux de chez Alba Michel et deux chez France Faisir. Donc, ce n'est pas bien grave. Ils sont trop, trop beaux. Voilà, il est un petit peu corny quand même. Mais bon, là, maintenant, ça devient compliqué de... Voilà, ça va devenir compliqué de les trouver. Ils soient, malgré qu'ils soient sortis en poche, clairement. Mais voilà, en grand format, ils sont vraiment trop, trop beaux. Voilà, donc j'espère que cette saga me plaira. Mais bon, d'ici que je commence, comme je vous l'ai dit, il y aura un petit peu de temps. Je vais en finir avant. Voilà. Ils sont trop beaux. Car bon, la fin de l'année est trop beaux. Ensuite, sur mon box, je continue à acheter les tomes de saga qui me manquent. que j'avais trouvé en occasion. Donc, j'ai pris Tout ce qui brille. Voilà, donc, de Anna Godbersen. Je ne sais plus. C'est chez Alba Michel au collection Wizz. Donc, voilà, j'ai trouvé celui-ci en bon état. Ouais, ça va. Donc, j'avais trouvé le premier tome. Je pense que c'était à Emmaüs. Et bon, voilà. Donc, ça va être une galère pour trouver les suites. Donc, et oui, je suis en train de me rendre compte que c'est le même auteur que ça. Voilà. Ce n'est pas fait exprès. Je n'avais pas prévu. Mais oui, c'est le même auteur, du coup. Parce que je vois dans la première page du même auteur chez Alba Michel. Voilà. Elle cite celle-ci. Donc, voilà. Je ne sais plus quel est le premier, quel est le deuxième. Voilà. Parce que, comme d'habitude, ce n'est pas que le dessus. Quoique, ça, c'est le premier. Voilà. Il y a des petites astérix, en fait. Donc, j'ai pris le premier tome et j'ai pris le deuxième tome. Parce que celui que j'avais trouvé, c'était un troisième tome. Donc, le second, c'est Une saison à Long Island. Donc, toujours chez Alba Michel Collection Louise. Donc, voilà. Ça fait très rétro. Je trouve très vintage. Donc, ça ne va faire pas trop mal dans la bibliothèque. Donc, un doré. Un petit peu... Silver, mais silver un petit peu rosé. Voilà. Et le dernier, je ne sais même pas où il est. Mais il doit être quelque part caché derrière. Je n'avais pas le premier. Je crois qu'il est là. Voilà. Il était caché. Donc, voilà. C'était un baiser pour la nuit. Donc, ça, c'est le troisième. Voilà. Donc, ça ne va faire pas trop trop mal dans la bibliothèque. J'ai seulement l'ordre. J'ai vraiment du mal. Donc, ça va faire comme ça. Ça ne va pas trop mal, je pense. Donc, voilà. Et voilà. Je les ai pris pendant que je les trouve parce que, vu que ce n'est pas des éditions toutes fraîches, j'ai peur de ne plus les trouver après ou de les trouver, mais en très, très mauvais état. Et ce n'est pas en vie. Et donc, dans cette commande, j'ai pris un autre lumine. Voilà. Parce que j'essaye de... Voilà. C'est une maison d'édition qui me fait très, 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 très envie en ce moment. Malgré que je ne les ai toujours pas lus. Voilà. Mais je les trouve tellement... Je trouve que c'est vraiment des objets livres magnifiques. Donc, j'ai vraiment envie d'en avoir le plus possible dans ma bibliothèque. Et je trouve qu'ils ont quand même un prix raisonnable. Voilà. Ils sont à 15 euros pour des belles bricaces et tout. Donc, voilà. Là, si je les trouve en occasion, je les prends en occasion. Mais voilà. Là, j'ai acheté Shadow Magic et DFAG en neuf. Et là, je compte en acheter d'autres le mois à venir. Là, il y en a qui sont prévus. Je n'arrête pas de les tripoter dès que je les vois en magasin. Voilà. Mais il y a toujours un petit coin qui va me déranger ou autre. Et là, sachant que je vais bientôt être en vacances et que... Ce mois-ci, j'ai déjà pas mal craqué. Je me dis, bon, ça sera pour le mois prochain. Mais c'est prévu. Voilà. Vous en aurez pour le mois d'août. Voilà. Du l'humaine, vous en aurez. Donc, là, j'ai pris Witch Song de Amber Argyle. Et je ne sais pas si je n'ai pas pris la suite, justement, dans la commande de Price. Enfin, j'en avais tellement mis dans mon panier. Mais donc, voilà. Il est trop, 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 trop beau. Ça me tente grave. C'est quand même écrit gros. Mais c'est... Ça me fait trop envie. Et voilà. La maison d'édition, l'humaine... Je les veux. Il est trop beau. Donc, pareil, c'est chez Momox. Donc, de Amber Argyle. Et c'est le premier tome, celui-ci, je pense. Je pense. Ensuite, j'ai voulu tester un nouveau site. Une abonnée m'a parlé. Je te fais plein de disous. Elle sait que j'ai eu pas mal de galères avec cette commande. Donc, j'ai passé commande sur le site de MaxiLibre. Voilà. Donc, vous retrouvez des livres d'occasion. Et moi, c'est surtout pour les livres de coloriage que j'ai passé commande. Je sais plus combien de temps j'ai mis avant d'avoir ma commande. J'ai passé ma commande un samedi soir, je crois. Et c'est en validant ma commande que je me suis rendu compte que l'adresse de livraison de facturation n'était pas la bonne. Ça avait pris les adresses automatiques, là. Et ça avait pris mon ancienne adresse. Et je m'en suis rendu compte directement après. Quand ça passait, parce que moi, j'ai payé par Paypal, il me semble. Et c'est quand j'ai vu le récapitulatif Paypal, j'ai vu l'adresse. Je me suis dit, non, il y a un problème. Donc, j'ai envoyé directement un mail au site. Je me suis dit, c'est le week-end, ils ont arrivé lundi, ils m'ont regardé leur mail avant de préparer les commandes. Oui, ils ne l'ont pas fait. Donc, j'avais envoyé un mail leur disant, voilà, je me suis en passée commande, je me suis trompée d'adresse, tananana, envoyée à telle adresse. Et je n'ai jamais eu de réponse à mon mail. J'ai attendu, attendu, je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai attendu, j'ai attendu, je n'ai pas eu de colis. Je regardais un petit peu le suivi colis, mais ça n'avançait pas. Ça me mettait que c'était en cours de préparation. Et je me inquiétais, j'envoyais des mails, j'envoyais des mails. Au bout d'un moment, j'appelle, j'appelle le site. Et on me dit, oui, oui, je vais vous passer la personne qui est en charge. Donc, j'ai la musique d'attente, nananana, et après, j'entends des gens derrière le téléphone. Mais on ne me parle pas, quoi. C'est, voilà, on a posé le téléphone, et puis, voilà, on vit notre vie. Donc, pendant bien dix minutes, ça m'a un petit peu gavée. Mais, bon, j'avais dit à la personne que j'avais envoyé un mail pour dire comme quoi j'avais un souci avec l'adresse de livraison. Donc, le lendemain, j'ai une réponse à mon premier mail. Mais, elle me donne uniquement le numéro de suivi du colis. Elle ne me dit pas quelle adresse il a été envoyé. Enfin, elle ne répond pas à mes questions, quoi. J'étais un petit peu vénère, hein, un petit peu vénère, un petit peu vénère. Donc, la course au colis, j'en parle un petit peu à cet abonné qui m'a proposé, qui m'a parlé de ce site. Je lui en parle un petit peu, il me dit, bah, essaye d'aller le voir à la poste. Peut-être qu'il y aura moyen que tu récupères le colis entre deux. Et j'ai été à la poste trois fois au final, trois fois. La première fois, ils me disent qu'ils n'ont pas de trace du colis parce que le numéro de suivi de colis qu'elle m'avait donné n'était pas bon. Donc, le soir, je rentre, je renvoie un mail. Je lui dis, la poste n'a pas de trace du colis, le numéro ne doit pas être bon. Et à quelle adresse a-t-il été envoyé, s'il vous plaît ? Elle me renvoie, elle me dit, oui, oui, on s'est trompé de numéro de colis, voici le bon numéro de colis. Mais elle ne me dit pas à quelle adresse il est envoyé. Donc, rebolote, je retourne à la poste quelques jours plus tard entre ma poste-déj. Et là, ils ont bien trace du colis, mais il n'a pas été envoyé à la bonne adresse. Et il n'est pas à ce dépôt, au gros dépôt, en fait. Donc, il a fallu que j'appelle le service de la poste. Chose que j'ai faite en sortant de la poste. Et j'ai fait ma modification d'adresse et tout. Ils me disent, vous aurez votre colis demain matin. Le lendemain matin, je n'ai pas de colis. Et le lendemain, le surlendemain, j'ai la poste qui m'appelle. Oui, on a un colis à votre nom, mais l'adresse n'est pas bonne. Je leur fais, pourtant, j'ai appelé l'autre jour pour leur donner ma bonne adresse. Et non, ce n'était pas encore bon. Donc, entre la poste qui foire et le site qui ne répond pas, c'était magnifique. Donc, j'ai retourné encore une fois à la poste pour récupérer mon colis. Voilà. C'est magnifique. C'est quand même dingue, je trouve. C'est quand même dingue. Mais j'ai réussi à avoir mon colis, quand même. Mais c'était difficile. Donc, est-ce que je recommanderais sur le site ? Je pense que oui, parce que ce que j'ai reçu, c'est quand même pas mal. Ça vaut quand même le coup. Mais je vais vraiment faire attention. Ce n'est pas possible, quoi. Donc, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc, c'est maxi-livres. Donc, j'ai commandé un petit carnet. Donc, parce que je voudrais faire du boulet de journal. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouvert. Mais je ne l'ai pas encore ouvert. Je n'ai pas encore commencé parce que j'ai tenté de faire la vidéo pour m'y mettre. Mais je m'attendais à un truc un peu plus grand, en fait. Parce que moi, j'écris gros, en fait. J'écris gros et... Enfin, je vais tester quand même. Je vais tester là-dessus pour voir. J'en ai pris un à ligne parce que... Je ne sais pas. Pour moi, ça semble plus simple avec des lignes. Donc, si je trouve le prix, je vous remettrai le prix à l'écran. Donc, je vais tester là-dessus pour moi.